Ouais, donc je vous disais que j'ai regardé hier le film La Cinquième Vague. Alors, il y a un truc qui est qui... En fait, au début, tout partait bien. En fait, c'est très dur, je pense, de faire un film avec les aliens parce que tu sais pas quoi t'attendre. Mais le truc, c'est que les films, pour moi, qui me restent dans la tête au niveau, c'est Signs, qui est incroyable, qui est logique d'une certaine manière. Ensuite, t'as le film La Guerre des Mondeux. Ah non, La Guerre des Mondeux, non, non. Ça, on n'a vraiment aucune chance, tu vois. Mais la cinquième vague, ce que j'ai bien aimé, c'est le début du film. Une fois que ça a commencé à partir en couille à la fin, du genre, bon, je vais pas vous spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais vous ratez rien de dingue. Il y a un petit côté... En fait, c'est trop américanisé, c'est trop tiré par les cheveux, tu vois. Oh ma loulou, tu as mis une travision, ah t'es dégueulasse, ah non. Ah non, non, j'étais propre, ah non, ah non, j'étais propre, ah non. Putain, tu m'as déjà dégueulasse. Là, en fait, où c'est parti en couille, c'est qu'à un moment donné... Ah oui, d'ailleurs, si vous voulez regarder le film, et pas être spoilé, sautez cette story, enfin, sautez ce slot de story, et dans une ou deux stories, enfin, un ou deux slots, j'aurais fini de décrire le film, quoi. Là où c'est parti en couille, d'un côté, si c'était fait en mode plus sale, plus réaliste, oui, tu vois. En fait, si tu veux, t'as l'armée qui veut exterminer les survivants, et en fait, ils ont développé une espèce de dispositif à la con, où quand t'as un casque avec une certaine visière, enfin, une certaine... Oui, une certaine visière, quoi, un truc que tu mets... Machin, dit comme ça, c'est de la merde. Bah en fait, genre, tu vois les aliens, ce qui est complètement faux. Et en fait, l'armée a développé un truc comme quoi c'est une espèce d'hologramme, et en fait, tout le monde sont des aliens. N'importe quoi. Oui, dit comme ça, c'est de la merde, tu vois. Mais c'est pas mon travail de vous expliquer la bio des films, quelque part. Et j'ai pas aimé ce film-là, parce que tout le début était vraiment très réaliste, tu vois. Mais alors, la fin, c'est n'importe quoi. Ouais, ils ont... Ils prennent les... En fait, ils scindent en deux les parents et les enfants, et en fait, les parents, ils les tuent, et les enfants, ils en font des guerriers, des soldats. Mon cul ! Donc, plus je regardais, plus à un moment donné, j'ai complètement décroché, arrivé à la fin, je me disais, mais putain, autant regarder Christophe Colomb, quoi. Parce que là, franchement, non. Et plus tu regardes le film, plus tu vois qu'ils se foutent de ta gueule. Non. Donc, en fait, finalement, après avoir regardé tout ça, je me dis que mon film, il sera quand même réaliste. Parce que le scénario est très simple. Je suis à la maison en train de dormir. Les aliens arrivent. Déjà, ils sont bêtes d'arriver ici, tu vois. Donc, ils arrivent ici, et moi, je me réveille et je sors, et là, tout de suite, il y a contact. Je pense que tu t'imagines comment ça va finir. Voilà. Et même un de mes modérateurs sur mon Discord a eu une putain d'idée. Mais, en fait, ce qu'ils voulaient faire, c'est que moi, tu sais, j'ai de la pelouse partout, tu vois. Et notamment au fond de mon jardin, j'ai un grand truc plat avec de la pelouse. Ils voulaient qu'on tonde, comme dans le film Science et les crop circles, tu vois. Et genre, oui, on peut faire venir un drone et voir. Mais là, on serait vraiment, ça serait logistiquement de tondre la pelouse comme ça. Je pense que mon jardinier peut me pisser à la gueule à un moment donné, tu vois. Je ne me vois pas dire à mon jardinier, tu vois, frérot, il faut que tu me fasses ce motif avec la tondeuse. Il va me dire, écoute, je t'aime beaucoup, tu es quelqu'un de très bien, mais il va te faire enculer. Voilà. Donc, je pense que ça, cette idée, non. Mais par contre, je pense que le scénario ne bougera pas. Mais par contre, on va essayer de ne pas faire un truc non plus grotesque. C'est-à-dire, ce n'est pas, voilà, ça va être ridicule, ça va être la guerre, ça va être n'importe quoi. Mais il faut qu'on joue, nous, comme si ça nous arrivait vraiment. Et là, la question, si tu veux. Donc, c'est à peu près tout parce que j'ai reçu une tonne de messages là depuis quelques jours où vous me demandiez si c'était toujours bon. Tout est bon. Je vous ai dit, j'attends juste la dernière réplique de Flingue, les trois masques d'alien. Tout le monde est prêt, tout le monde est carré. On tourne le film rapidement. Ça va durer deux heures maximum. On envoie le tout au studio. Ils font les effets spéciaux. On valide parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit n'importe quoi. Une fois qu'on a validé, ils nous envoient le fichier. Et on le met sur YouTube et c'est bon. Le but du truc, c'est quand même d'aller jusqu'au bout du délire. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est toujours mieux dans l'absolu quand c'est possible et pour n'importe quoi d'ailleurs, de finir ce qu'on a commencé. Tu vois, c'est évident comme tout le monde. Parfois, il va nous arriver, c'est-à-dire vous et moi, d'avoir des très bonnes idées sur plein de trucs. Je ne vous parle pas de ça, bien sûr. Ça, c'est de la connerie. On va le faire, on va rigoler et puis basta, tu vois. Mais je vous parle en règle générale. Parfois, on va avoir plein de bonnes idées à minuit et en fait, en y réfléchissant à 2-3 heures du matin, tu te dis, putain, finalement, heureusement que je ne l'ai pas fait. C'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pourquoi je dis dans la mesure du possible ? C'est dans la mesure où ce n'est pas quelque chose. Après, tu sais, moi, je ne peux pas partir du principe que rien n'est impossible, mais j'aime beaucoup cette phrase. Ce qui est difficile, prend une journée. Ce qui est impossible, prend une semaine, tu vois. Bah oui, mais elle t'a fait mal, Loulou. Regarde-les, les deux fatigués, frère. Tu passes ton temps à lui mordre la gueule. Elle se venge.